Voilà, nous y sommes, bonsoir, bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League. Plus de huit mois après le premier match de pool, on va savoir tout à l'heure quel club va ajouter son nom au palmarès du trophée cette année. Cette finale, j'aurai le plaisir de vous la commenter aux côtés de Pierre Ménès, la C-Milan contre Manchester City. L'excitation est à son comble, cette finale de Champions League qui va livrer son verdict. On est heureux pour les joueurs qui vont la disputer, on sait que quoi qu'il arrive, ça restera l'un des matchs les plus importants de leur carrière. Le projet ambitieux de Manchester City, enfin récompensé avec cette finale de Ligue des Champions. Oui, ça veut dire qu'ils ont mis les sous pour ça. Voilà, c'est parti, la finale de la Ligue des Champions qui vient de commencer. On récupère ce ballon dans l'entre-jeu. à rien, Marese. Arrian Marese. Gondogan, Drodri. Il est bien placé, il peut s'entrer. et sur place le gardien sur sa frappe l'antenne assez vite qu'il ne l'arrêtera pas et sur soi et qui nous est très positif à l'intéressant la trajectoire du ballon qui est intercepté sur city qui perd ce ballon il prend sa chance c'est contré attention à ce ballon récupérer la très haut cherche la faille dans la défense adverse heureusement qu'il était là castillero offensive des rossonnerie romagnoli voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer elle continue de gagne la frappe dommage ça n'ira pas plus loin sur cette action parce qu'il risque de perdre le ballon là la passe est interceptée il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés le pressing qui paye dans le camp adverse cherchent une solution là on s'est fait que j'ai pris ce tacle impeccable il faut qu'ils s'entrent maintenant le ballon dans l'axe attention il récupère les vertus du pressing zlatan ouais ça s'arrête là bien joué par manchester city parce que c'est un jour dur on l'a vu sur cette récupération c'est un city qui perd ce ballon il avance encore ça ne passe pas par manchester city personne dans le couloir pour gêner cette action il peut centrer les citizens qui va bénéficier de la touche bonne interception kai walker kevin de bruyne drogerie le progresse attention à la frappe ça fait début d'avance cette finale un but magnifique on voit sur sur la routine le joueur a super fort de mobilité au moment de sa frappe ça fait donc début d'écart maintenant cette finale n'est ce qu'il y avait fait des champions qui se joue comme toujours une ambiance à la fois chaleureuse et solennelle l'événement de l'année elle était bien passé pour intercepter cette passe voilà la fin de la première période siffle à l'instant dans cette finale de champions league et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentré dans sa finale les joueurs ont rempli leur compte manchester city qui a pris un bon départ dans cette finale et qui va devoir se montrer solide maintenant et dans cette action qui s'arrête l'événement passe directement à l'adversaire de bruyne attention il a du chant devant lui de bruyne contré non ça c'est vraiment du grand n'importe quoi en bas de cette distance il faut avoir une sacrée confiance en soi pour espérer quelque chose ou être fou ou être dingue bon ballon en profondeur allez il n'y a personne il peut prendre l'espace en caissier auquel arrêt auquel arrêt un plongeon exceptionnel salut castignaire au la frappe et il a été contrée récupéré dans le camp de l'adversaire ouais bonne prise de balle du gardien de bruyne il bascule sur l'aile histoire détire un petit peu le bloc défensif qui est très compact kai walker resté un ballon perdu dommage il a essayé d'étirer un petit peu le jeu mais c'est sorti en touche roderie roderie avec de bruyne on est peut-être en une situation intéressante là il tegundogan et bien l'intervention changement de possession théo irlandes ibrahimovic ballon à nouveau pour city il reste exactement 20 minutes à jouer donc sur city qui perd ce ballon cette attaque qui va en rester là le ballon qui sort ça va être un renvoi en 5,50 m avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont clairs il cherche à égaliser à tout prix on est magnifique cette passe ouais pourquoi pas c'est bien vu à son profondeur le gardien qui repousse il y a toujours danger il met ce but oh que c'est beau il est rentré quoi il y a quelques minutes le sens de ses premiers ballons il m'a bien qu'ils se trouvent un petit peu on le voit bien en mettant le ballon en jeu du coup la punition se fait pas attendre trop longtemps les deux bousins donc maintenant c'est un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il reste que dix minutes à jouer dans le temps réglementaire ça c'est un bon ballon récupéré allez c'est la dernière action ils doivent marquer allez vous pouvez égaliser là elle était belle elle était belle cette frappe mais elle a juste manqué un petit peu de précision ouais ça passe à côté il va y avoir un remplacement d'un ordinateur il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés il faut qu'ils sont entre là il n'est pas bien dégagé ce ballon on a passé par dessus j'ai pris beaucoup de temps pour égaliser il faut y aller il y aura deux minutes de temps additionnel ce n'est pas énorme voilà c'est fini c'est fini l'équipe qui a préparé son match comme elle devait qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensé par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen ouais parce que gagner une champions league c'est un moment merveilleux perdre en finale je pense que c'est un moment affreux et eux ils sont du bon côté regardez cette joie collective tous les moments de préparation toutes les difficultés effacées par cette victoire il n'y a que le bonheur à vivre et dans quelques instants on va vivre un moment historique le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club bien sûr cette champions league qui va être brodi par le capitaine ouais c'est un moment de joie indescriptible regardez comme les joueurs sont heureux comme enfin chacun exprime son bonheur d'une façon différente il y en a qui sont tout en retenu il y en a qui sont extatique et c'est le capitaine bien sûr qui soulève la coupe en premier mais qui ensuite va la passer va la partager avec tous ses coéquipiers tout on va vouloir la toucher les membres du staff les membres de la cellule médicale tout le monde voilà c'est la victoire de tout un club pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse le supporter aussi bien sûr à ces moments pour les joueurs de rendre hommage à leurs supporters également de partager ce trophée avec eux les supporters qui les ont suivi aux quatre coins de l'europe cette saison à qui mérite d'être récompensé supporter parce que cette compétition c'est pas tous les jours que tu la gagne il faut profiter il faut profiter de ce moment et c'est ce qu'ils font croyez nous regardez les images parlent d'elles-mêmes allez la petite photo pour l'éternité parce qu'on se rend pas compte quand on vit des moments comme ça ça c'est la photo que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans la photo officielle que les gens regardent ouais ouais les joueurs font les marioles mais c'est une photo qui est là pour l'histoire